Yo 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 c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo et on va parler de Cardi B qui s'est mis un peu dans la merde Enfin bon dans la merde c'est un grand mot, on est ensemble TURN UP Yes yes yes, comme j'ai dit on va parler de Cardi B, oui je vous parle souvent d'elle Mais là il se passe un truc pas cool, en gros bon je sais pas si vous savez, vous connaissez les Blood, les Crips Voilà c'est des gangs, c'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui C'est des gangs et c'est une vraie rivalité, enfin en tout cas là ça s'est calmé entre les deux gangs Mais ça a été créé par Tuki Williams, d'ailleurs il y a un gros gros film avec Tuki Williams Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Rédemption si je dis pas de bêtises Et c'est Jamie Foxx qui joue le rôle de Tuki Williams Et pour la petite histoire Tuki Williams il a été exécuté chez Electric pendant que Los Angeles Et c'était Schwarzenegger le gouverneur, il y a eu plein de... Parce que, oui j'avoue j'explique le truc, mais il y a eu plein de débats pour pas que Tuki Williams soit exécuté Parce que oui c'était le créateur des gangs, mais après il s'est repenti en prison Il a écrit des livres, il a été pris Nobel de la paix, il a calmé les tensions des gangs, etc Mais bon il a quand même été exécuté, donc voilà c'était le petit moment histoire, ça m'arrive des fois, ça m'arrive Et les Bloods et les Cribs c'était vraiment vraiment chaud pendant une période Moi j'ai vécu des trucs très très chauds aux Etats-Unis, vraiment vraiment, de Bloods et de Cribs A un point où on s'en rend vraiment pas compte, parce que moi je, voilà, comme je vous le dis souvent Moi LA c'est chez moi, mais si par exemple je viens comme ça LA, c'est sûr que ça peut partir en couille Et je me souviens, j'étais, j'étais, j'étais où, c'était, j'étais, non c'était pas à Lancaster Ça m'est arrivé à Lancaster une fois, mais ça m'est arrivé à Creen Show une fois, je marchais avec une pote à moi D'ailleurs, shout out à toi Pixie, et j'avais une serviette bleue et j'étais, et il y a un autre truc bleu Et on marche et on passe devant des mecs qui sont en rouge et elle, elle accélère Et tous les mecs qui m'ont regardé chez Lou, après je l'ai rattrapé, je lui fais, ouais pourquoi t'as accéléré Il me dit, ouais t'as une serviette bleue, un truc bleu, ça aurait pu partir en couille Et ensuite je rentre chez moi et quand j'allume la télé, je vois que l'endroit où on était, il y a eu des morts Ça m'a choqué, bref, tout ça pour dire que Cardi B, elle a porté, elle c'est une bleue de Cardi B Et elle a porté une grosse fourrure bleue, et en gros elle a mis un petit commentaire, qu'elle a supprimé après Où elle dit que ouais, je mets cette fourrure parce que je la kiffe, parce que je valide pas du tout le bleu En gros c'était ça le message, en gros pour dire qu'elle est pas du tout creeps, elle l'a mis juste parce qu'elle est belle Et ça a créé des tensions, vous connaissez, voilà les creeps sont pas validés, ça a répondu, etc Et je trouve que c'est bête parce qu'en ce moment il y a eu une réunification, surtout grâce à des mecs comme YG et Nipsey Hussle Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs allez écouter les sons de Nipsey Hussle dispo sur Rapfire Mais ils ont fait un clip ensemble où il y a une partie rouge, une partie bleue, ils sont souvent ensemble Ils essayent de calmer les shootings, les gangs, etc Donc c'est vraiment bête de la part de Cardi d'avoir mis un pause comme ça A part créer des problèmes, ça va rien lui apporter et elle a pas besoin de ça je pense Je me souviens, il y a plein de rappeurs qui sont dans des gangs, il y en a plein Mais je me souviens d'une embrouille que Lil Wayne avait eu en 2008, si je dis pas de bêtises Et carrément j'étais à Los Angeles à cette époque là Et il y a mon gars Rascal, moi je devais arriver à l'endroit où ils étaient Je crois même que c'était pour le tournage du clip Ah oui mais je suis arrivé après C'était pour le tournage du clip Can Believe It de Lil Wayne et T-Pain Et on m'avait appelé pour me dire ouais viens 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 au tournage etc Je devais y aller et Rascal il m'appelle il me dit ouais là c'est la merde Et en fait je me souviens, je sais plus si c'était 40 Glock Mais je crois que c'était 40 Glock en tout cas C'était des creeps qui étaient venus s'embrouiller avec Lil Wayne Lil Wayne était dans la voiture etc Pour dire ouais t'es pas le bienvenu ici parce que t'es un blood Et ça s'est passé devant la voiture etc Mais bref il y a rien eu de grave au final Lil Wayne a quand même pu rentrer et faire son clip Mais il y a eu quand même un mouvement de J'ai chaud Il y a quand même eu un mouvement de Un petit mouvement de full je dirais Et après j'ai pu rejoindre mes gars et tout Et le clip s'est déroulé D'ailleurs allez me mater il y a peut-être C'est peut-être de voir des visages communs Peut-être de Rascal, peut-être de moi Qui sait Peut-être plus de Rascal que de moi Mais qui sait Allez me mater le clip si c'est Can Believe It Il date Mais voilà c'est vraiment quelque chose de sérieux Nous on est là avec de la distance On en parle, on parle de gang etc Mais il y a vraiment beaucoup de morts Il faut savoir que moi à l'époque comme je disais Je dansais le krump Et dans le krump Voilà c'était un échappatoire plus Pour les mecs de gang Voilà Mais j'ai perdu franchement Au moins 4-5 potes comme ça Mais pour des histoires de merde Rest in peace Lil Rascal Qu'on a perdu à cause d'histoires de gun Et franchement C'est choquant parce que quand tu le vis C'est différent Et je vous raconterai peut-être Que je vous ferai un jour un truc Sur les histoires comme ça que j'ai vécu Où j'ai eu des guns sur ma tempe Et j'en suis pas fier Moi je fais une balle de tringue Quand il y a des trucs comme ça Moi je bégaye et je parle en français Et ça m'est arrivé 3-4 fois là-bas Et ça m'a choqué Et c'est le seul point négatif Que je trouve à LA C'est que tu peux arriver d'un bloc à un autre Et d'un coup tout peut basculer Donc voilà Donc tout ça pour dire que Cardi B C'était pas trop validé Mauvaise idée Et turn up Turn up Suis moi sur mon snapchat C'est là où tout se passe Je te jure Suis moi aussi sur instagram Sur facebook Et sur twitter Le sal Et bien sûr Abonne toi à ma page youtube Pour suivre le sal